C'est le visage d'un homme qui a révolutionné l'aviation civile. Pierre-Georges Latécoère est à l'honneur au musée de l'envol des pionniers à Toulouse. Une exposition dédiée à son oeuvre sur les lieux mêmes où tout a commencé. Le visiteur est également amené à se familiariser avec ce que sera l'aviation de demain. Nous avons souhaité à travers cette exposition, quelque part, faire revenir Pierre-Georges Latécoère dans les lieux mêmes où il a travaillé. A la fois évidemment nous raconter son histoire, ce qu'on fait déjà dans l'expo permanente, mais aussi l'explique encore mieux à travers ce personnage iconique, on peut dire, de Pierre-Georges Latécoère. Et donc il revient sur les lieux et quel regard il a sur l'aviation d'aujourd'hui et comment il peut aider les visiteurs à imaginer l'aviation, l'outil aérien, je vais dire, le vecteur aérien de demain, c'est peut-être du drone, c'est peut-être de l'avion, l'avion hydrogène électrique, drone hydrogène, etc. Pour l'arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoère, cela ne fait aucun doute. Sa volonté à innover aurait répondu aux enjeux environnementaux actuels. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné, tout ce qu'il faisait, il le faisait avec passion. Il adorait ses usines, il adorait ses lignes aériennes, il adorait toutes les personnes qui l'entouraient. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, ce qu'il aurait voulu faire, c'est accompagner la transition de l'aéronautique vers quelque chose de beaucoup plus vert. Et si vous souhaitez découvrir comment et avec quelles innovations ce pionnier a transformé nos vies, l'exposition Pierre-Georges Latécoère, l'avenir à des ailes est visible jusqu'en décembre 2024.